Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces pour le logiciel VLC que vous avez sans doute utilisé pour regarder vos films préférés. Beaucoup de fonctionnalités sont encore inconnues du grand public et j'espère que cette vidéo vous voulez faire connaître VLC, un logiciel qui a été créé en 1996 par des étudiants français qui étaient en école centrale à Paris et qui est donc depuis devenu très très populaire et nous allons voir quelques astuces qui sont bien pratiques pour ce logiciel. Tout d'abord, le logiciel VLC vous permet de convertir n'importe quel type de fichier vidéo. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet médias, de descendre ensuite sur le bouton convertir, enregistrer, de choisir le fichier qui vous souhaitez convertir et de cliquer sur le bouton convertir et de choisir également le niveau de sortie de votre vidéo, donc le format de sortie qui est disponible en MP4, en MDVX et encore en plein d'autres formats. Ce logiciel vous permet également de streamer un flux, c'est-à-dire de récupérer l'adresse d'un lien vers un flux internet et de lire directement cette vidéo sur votre logiciel VLC, par exemple le lien d'une vidéo YouTube. Pour cela, il suffit de vous rendre dans l'onglet médias, de descendre sur le bouton flux, de vous rendre sur l'onglet réseau et d'entrer l'URL de votre vidéo, de votre choix et de cliquer sur diffuser. Et comme vous le voyez, la vidéo est directement lu sur votre logiciel qui va se connecter à internet pour récupérer le flux de vidéo. Ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir enregistrer la vidéo qui vous diffusez, donc c'est très pratique, c'est par exemple que vous voulez enregistrer une vidéo quelconque de n'importe quel site internet, il vous suffit d'accepter l'adresse du flux de la vidéo pour l'enregistrer. Une fois que vous avez lancé votre vidéo, vous pouvez vous rendre sur le bouton lecture et cliquer sur enregistrer. afin d'enregistrer votre vidéo et ensuite éventuellement la reconvertir si vous voulez l'utiliser à l'extérieur de VLC. Vous avez bien sûr une autre fonctionnalité qui est assez connue, c'est la fonctionnalité de capture d'écran. Il vous suffit de vous rendre dans le bouton vidéo et cliquer sur prendre une capture d'écran et la capture d'écran va être enregistrée automatiquement de vos images. Le logiciel VLC vous permet également d'enregistrer votre écran, c'est-à-dire l'écran de votre ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans le bouton média, sur le bouton convertir enregistrer, puis dans l'onglet périphérique de capture, vous allez choisir le mode de capture qui sera donc bureau, vous allez donc avoir votre écran qui sera enregistré. Vous pouvez choisir le nombre d'images par seconde et cliquer dès que vous êtes prêt sur convertir enregistrer afin de démarrer l'enregistrement de votre écran d'ordinateur. De la même manière, vous pouvez également accéder à l'enregistrement de votre webcam. A nouveau dans le périphérique de capture, vous mettez Direct Show et vous venez choisir un périphérique vidéo ici qui sera donc par défaut votre webcam qui s'affichera ici. Et également le microphone qui sera affiché ici et vous pourrez ainsi enregistrer votre caméra. Le logiciel VLC vous permet également de créer des ribs de DVD, c'est-à-dire des DVD sans disque. C'est-à-dire que vous allez enregistrer en fait le flux vidéo du DVD sans avoir ensuite à l'utiliser. Ça peut être très pratique si par exemple vous souhaitez regarder un film sur votre tablette mais que vous l'avez sur un DVD, vous pourrez ainsi enregistrer simplement la vidéo du DVD. Rendez-vous pour cela dans convertir enregistrer. Dans le sous-onglet disque, vous pouvez choisir le titre de disque, donc un Blu-ray, DVD, CD, audio et choisir le périphérique ici à insérer, donc insérer donc votre DVD. Vous pouvez choisir la position de début, également rajouter les sous-titres au nom et tout simplement cliquer sur convertir enregistrer. Le logiciel VLC vous permet également de rajouter des effets sur votre vidéo. Donc pour cela vous allez devoir vous rendre sur l'onglet outils, puis ensuite dans effets filtre, vous allez pouvoir jouer ici un égaliseur audio, également la compression stabiliseur. Et dans effet vidéo, vous pouvez choisir un ajustement d'image, également choisir des couleurs pour votre vidéo. Enfin, le logiciel VLC vous permet de rajouter un watermark sur vos vidéos, c'est-à-dire un petit logo pour éviter que les personnes viennent reprendre votre vidéo. Pour cela, vous allez devoir vous rendre dans outils, effets et filtres, puis dans effets vidéo, vous allez vous rendre sur l'onglet incrustation et cliquer sur le bouton ajouter un logo. Également choisir donc le niveau de transparence. Enregistrer la nouvelle vidéo afin d'avoir un watermark sur votre vidéo de sortie. Et enfin, une des dernières fonctionnalités que je vous souhaitais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'utilisation des sous-titres. Vous cliquez sur l'onglet sous-titres et vous pouvez ajouter un fichier de sous-titres si, par exemple, vous avez un fichier disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.